Coucou les amis ! Alors ça y est, tu commences à aller sur des tournages. Tu es stagiaire, tu es assistant, tu es même parfois même chef opérateur. Alors je te propose 7 accessoires dont tu auras forcément besoin sur les tournages. On y va ! Alors le premier accessoire indispensable sur un tournage, c'est une paire ou deux paires ou trois paires ou quatre paires de Tokiwoki. Ça c'est vraiment essentiel. Alors aujourd'hui les Tokiwoki ne sont pas chers, ça porte assez loin. Il y a plein de petits accessoires, tu les recharges, ils sont ultra pratiques. Et sans ça, tu passeras ton temps à courir, à gueuler sur les plateaux, à courir après telle personne ou telle personne. Donc achète-toi une paire ou deux paires de Tokiwoki avec si possible des oreillettes parce que comme ça tu peux communiquer pendant qu'on est en train de tourner une prise ou quand ça braille dans le Tokiwoki, ça ne se fait pas à brailler partout. Donc ça c'est l'accessoire indispensable déjà sur un tournage. Ensuite, si tu es équipé d'un smartphone, que ce soit sur Android ou sur iPhone, moi je te propose deux applications essentielles. La première c'est Artemis qui est un véritable viseur de champ, j'en ai déjà parlé sur multiples vidéos de ma chaîne. Ça te permet via un catalogue de rentrer d'un côté la référence des optiques, d'un côté de rentrer la référence de la caméra, la résolution, le choix de taille de capteur et ça te donne un angle de champ. Et ça c'est principalement essentiel, ça coûte à peu près une trentaine d'euros mais tu vas t'en servir toute ta vie et si les réalisateurs n'en sont pas équipés, tu vas pouvoir aider le réalisateur à choisir son cadre et sa valeur de plan. C'est indispensable et c'est super pratique. Ensuite, la deuxième application c'est Sunseeker. Sunseeker, alors lui c'est une application aussi essentielle qui va te permettre de pouvoir déterminer où se trouve le soleil en temps réel ou alors sur une date prédéfinie et par exemple si tu es en intérieur et que tu as une fenêtre dans le champ à savoir à quelle heure et à partir de quelle heure le soleil va rentrer et va disparaître. Bon bref, c'est indispensable de savoir l'orientation du soleil sur un tournage. Ensuite, un accessoire aussi indispensable, c'est un petit grid 18% que tu as dans une petite sacoche comme ça et ça c'est pas cher et ça peut te rendre utile si notamment tu as un doute sur l'exposition. Tu mets ça dans le champ de la caméra, tu le regardes à l'oscilloscope et tu vois où se trouve ton 18%. Alors en règle générale pour faire vite, quand tu es en gamma REX 709, il doit être situé à 50% de ton signal vidéo et bien évidemment quand tu tournes en log, ça change beaucoup de choses mais en gros si tu as un doute, fous-le tout le temps à 50% du signal vidéo que ça soit en log ou en REX 709. Quatrième accessoire indispensable, c'est une petite minette facile qui s'allume et qui peut se mettre partout. Si tu fais ton premier film en tant que chef-op, tu verras que ça sera ultra utile parce que tu vas pouvoir le dissimuler dans le champ, éclaircir très rapidement parce qu'on sait qu'on n'a pas le temps sur un plateau et d'éclaircir un arrière-plan, faire un petit contre, une petite face, faire une petite brillance en arrière-plan. Bref, c'est un projecteur qui est autonome, facile à poser, tu l'as dans ta poche, tu le dégaines et ça te fait une lumière en 10 secondes. Cinquième accessoire indispensable, c'est un Leatherman. Alors le Leatherman, c'est l'outil multifonction. Tu l'as dans une petite housse que tu vas l'accrocher autour de ta ceinture et tu t'en serviras toute ta vie. Alors un conseil, n'achète pas un Leatherman à 20€ chez Brico. Prends le vrai. De toute façon, il y a tous les liens en description parce que les vrais, ce sont ceux qui vont pouvoir résister à toute une vie sur un tournage. Et il y a plein d'accessoires, plein de scies, un tournevis, un couteau, une pince, bref, il y a tout qui peut te sauver la mise sur un tournage parce qu'il ne faut pas oublier que sur un tournage, tu passes ton temps à bricoler et à réparer. Donc voilà, c'est indispensable. À chaque fois, quel que soit le corps de métier, tu l'as dans ta poche. Bon, sauf évidemment peut-être les maquilleuses quoi. Ou les coiffeurs ou coiffeuses. Ah non, ça peut servir si ton cisonne ne marche plus. Sixième accessoire indispensable, c'est la fin de tournage. Il fait nuit, on a démonté toutes les lumières et tu n'as rien pour t'éclairer. La frontale, tu dois l'avoir obligatoirement. Alors avant, la frontale, on n'en avait pas. Et on utilisait une Maglite. Sauf que c'est super chiant parce qu'une Maglite, ça te prenait une main et puis tu n'avais plus qu'une main pour ranger. Alors on passait le temps à la mettre dans la bouche pour pouvoir s'éclairer. Vous l'aider comme ça, c'était ridicule. Aujourd'hui, il y a les frontales. Elles sont élastiques, elles sont rechargeables. Elles peuvent faire de la lumière rouge, elles peuvent faire de la lumière blanche. Elles sont puissantes et surtout, elles envoient de la lumière partout pour ranger en fin de journée ou quand tu es dans des endroits très sombres. C'est ultra indispensable. Et j'ai envie de te dire pour tous les corps de métier qui travaillent à la face. Et enfin, dernier accessoire indispensable, c'est une paire de gants pour électricien. Alors si tu travailles en tant qu'électro, tu donnes un coup de main aux électriciens, cette paire de gants va pouvoir déjà t'éviter de t'abîmer les mains, de te prendre le courant si évidemment il y a un mauvais branchement et ça t'évite de te faire mal d'avoir les mains sales. Bref, c'est indispensable. Si tu aides à la caméra ou si tu aides ailleurs, une paire de gants, c'est toujours indispensable sur un tournage. Voilà les amis, on a fait un petit bilan un peu des 7 accessoires indispensables ou en tout cas moi que je considère indispensables sur un tournage. Je t'invite vite à les acheter même si tu rentres dans une école audiovisuelle. C'est les accessoires qu'on te demandera au minimum pour entrer à l'école. Donc c'est indispensable que tu sois étudiant ou professionnel. Je t'invite à t'abonner, à mettre la petite cloche. Si tu as d'autres accessoires que je n'ai pas forcément pensé, eh bien mets-les en commentaire. Et moi je te dis à très vite. Ciao !